Et bien bonjour à tous c'est Nixin, déjà bonne année à tous, désolé je suis en retard de plus d'une semaine mais j'espère que cette année va quand même être porteuse de plein de bonnes choses pour vous tous et ça fait aussi un an que je me suis mis à faire des vidéos sur Youtube, le temps passe vite en vrai et la FAQ pour les 1000 abonnés est encore ouverte donc si vous voulez poser vos questions la section commentaire est là. Bref aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau personnage qui va sortir en 4.4 avec Shen Yun et on va parler de Ga Aming, donc on va voir ensemble son kit général, comment elle fonctionne, ses talents, ses passifs, ses constellations, meilleures armes, artefacts et aussi une partie sur les potentiels meilleurs teams pour le personnage. Donc tout d'abord Ga Aming, bon on va l'appeler Ga Aming, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce et qu'on doit le prononcer en cantonné et du coup ça va être un 4-étoiles pyro qui sera main DPS et qui va se concentrer sur les dégâts en attaque plongeante. Il aura un éveil de 24% d'attaque au niveau 80 et plus et il aura une attaque de base de 302 qui est quand même plutôt pas mal. Beaucoup de personnes l'appellent le nouveau Xiao, le Xiao 4 étoiles, mais en vrai je l'appellerai plus le nouveau Diluc car il est un personnage clé mort et ça me rappelle le bon vieux temps du Diluc Dragon Strike, mais là ça sera vraiment un personnage qui se concentre là-dessus, donc en soi c'est plutôt chouette. On va commencer cette vidéo par ses aptitudes de combat et on va parler de ses attaques normales. Il va faire une animation de 4 coups avec des multiplicateurs assez décents, mais ça ne reste pas foufou non plus, ce n'est pas comme un Diluc ou même une Navia plus récemment, mais je ne vais pas vous le cacher qu'on ne va quasiment pas les faire. Pareil pour l'attaque chargée, elle n'est pas top et pas très utile vu ses multiplicateurs, mais en gros il va faire un tourbillon comme Razor ou Navia et ça va avoir des ratios de 123% par tourbillon et de 124% au dernier coup. Ensuite, ce qui va vraiment nous intéresser et qui sera au cœur de son kit, c'est son attaque flongeante ici au niveau 10 de la compétence, qui est certes pas les plus hauts multiplicateurs du jeu comme Diluc, mais qui reste super intéressant, c'est-à-dire 254% en low et 377% en high, mais encore une fois on ne va pas trop les faire et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, la partie la plus intéressante du kit, c'est sa compétence élémentaire et c'est assez simple à comprendre. Ici, Ga Ming, quand il va l'utiliser, il va pouvoir sauter plus haut que d'habitude dans les airs et vers l'avant, après avoir touché du coup un ennemi et du coup vous vous en doutez, si on fait une attaque flongeante, eh bien ça va la transformer en attaque flongeante spéciale qui s'appelle Augure Nébuleux. Donc qu'est-ce que cette attaque flongeante spéciale fait ? Eh bien du coup, les dégâts de Ga Ming sont convertis en dégâts pyro et qui ne peuvent être enchantés par une autre chose comme par exemple Shang Yun, Bennett C6, donc ça c'est plutôt cool. Et il va consommer une certaine quantité de PV, il perd 15% de ses PV max par coup et on peut réduire ses PV jusqu'à 10%. Donc là, c'est super intéressant de voir un personnage de Liwei utiliser les mécaniques des personnages de Fontaine et ça permet d'être vachement flexible. Au niveau 10 de la compétence, les dégâts des attaques flongeantes spéciales vont faire 415% de son attaque et là, Ga Ming a les meilleurs multiplicateurs d'attaques flongeantes du jeu qui surpassent les dégâts d'attaques flongeantes base de Diluc, ce qui est énorme. Et le temps de rechargement de la compétence est de 6 secondes. Et juste, ce qu'il faut savoir, c'est que les dégâts de l'attaque plongeante spéciale de la compétence ne s'additionnent pas avec les dégâts de l'attaque plongeante classique. C'est entre guillemets deux attaques avec des multiplicateurs différents. Et aussi, évidemment, l'augure nébuleux sera quand même considérée comme des attaques plongeantes. Pour faire simple, ça remplace les multiplicateurs classiques quoi. Donc ici, on a un Ga Ming qui a des hauts multiplicateurs avec sa compétence élémentaire. Il fera des dégâts pyro car il sera infusé. Et à chaque compétence, il va drainer ses propres PV. Aura-t-il du coup besoin d'un soigneur ? Eh bien, on va voir ça dans son déchaînement élémentaire. Bon du coup, pour son ulti, c'est très simple. A son activation, il va s'infuser pyro sur lui-même comme l'ulti de menette. Et ce, pendant un court instant, il va se heal en plus de ça au niveau 10 de la compétence de 30% de CHP max. Et il va aussi à l'activation invoquer un familier qui va faire des dégâts en AOE de zone pyro équivalent à 667% de son attaque et qui est ici un très très haut multiplicateur. Le familier va ensuite retourner sur Ga Ming et quand il n'y est pas revenu, eh bien, il va réinitialiser le temps de recherche de la compétence élémentaire. Mais ce n'est pas tout car après avoir refait sa compétence ou qu'il est atterri sur le sol avec son attaque plongeante spéciale, Ga Ming va pouvoir réinvoquer son familier si ses PV sont supérieurs à 50%. Et après, vous connaissez la suite, le familier entre sur le champ de bataille pendant un très court laps de temps avant de revenir sur Ga Ming pour pouvoir réinitialiser le temps de recherche de la compétence. Donc cet état, eh bien, il va durer 12 secondes pour un temps de recharge de l'ulti qui est de 15 secondes et on va pouvoir faire jusqu'à 5 attaques plongeantes spéciales. Donc très décent, on va pouvoir faire des rotations plutôt courtes et son coût d'énergie élémentaire est lui de 60 qui est quand même notable. Donc voilà pour ses aptitudes de combat. En fait, il reprend tellement les mécaniques d'un Chao C6 avec les temps de recharge de sa compétence qui se réinitialise et qui a des multiplicateurs d'attaques plongeantes meilleurs que Diluc en basse. Bref, en C0, il est déjà très très fort mais ses aptitudes passives, bon, le rendent encore plus intéressant qu'il ne l'est déjà. Et le premier, dans ce temps, va faire que Ga Ming va restaurer 6% de ses PV max une seconde après avoir touché un ennemi avec son attaque plongeante spéciale de sa compétence. Donc ici, ça ne va pas pallier au drain de PV de façon complète mais ça va quand même aider à rester au-dessus du seuil de 50% HP pour son ulti et sa compétence et maximiser la rotation. Et ce passif-là est en relation avec le deuxième, R de prospérité qui dit que lorsque les PV de Ga Ming sont inférieurs à 50%, eh bien il obtient un bonus de soin reçu de 20% et lorsque les PV de Ga Ming sont supérieurs ou égaux à 50%, les dégâts d'Augure nébuleux vont augmenter eux de 20%. Donc ici, encore un passif gold de tiers pour son kit. Avec tout ça, il va pouvoir être quasi constamment au-dessus de 50% et ce, sans il est à côté de la team. Donc voici pour ses aptitudes passives. Maintenant, on va s'attaquer à ses constellations et on va voir si elles valent le coup car le personnage est déjà très fort en C0 mais vu que c'est un 4 étoiles, eh bien il est plus aidé d'en obtenir. Alors, pour sa C1, dès que le familier qui invoque Ga Ming avec son ulti le rejoint et quitte le terrain donc, eh bien il va récupérer 15% de ses PV max et là, c'est parfait car ça colle exactement avec son drain de PV de sa compétence qui est lui aussi de 15% et couplé avec son passif et le soin de son ulti de 30%, eh bien vous n'aurez quasiment plus besoin de l'euleur pour lui. Donc, c'est très fort. Je ne dirais pas qu'elle est essentielle pour son fonctionnement mais ça rajoute de la flexibilité et du confort. La C2 va faire que lorsque Ga Ming reçoit des soins, de tout type d'ailleurs, et que ce dernier est overheal, eh bien son attaque augmente de 20% pendant 5 secondes. Donc, on a un Ga Ming ici qui est soigné avec la C1 et le reste de son kit pour nous donner un buff d'attaque. Ça suit la C1 dans son importance, je dirais. Donc, ici, vraiment très intéressante pour dévoiler tout le potentiel du personnage. La C3 augmente de plus 3 le niveau de sa compétence élémentaire. Donc ici, buff direct le DPS, c'est cool. Ça, C4, comme la plupart, va faciliter la recherche d'énergie. Et quand il va toucher un ennemi avec son attaque plongeante spéciale de sa compétence élémentaire, il va récupérer 2 points d'énergie et l'effet peut-être trigger une fois toutes les 0,2 secondes. La C5 augmente de plus 3 le niveau de son ulti, donc ça aussi, c'est cool. Et la C6, alors elle, c'est dingo, elle va augmenter le taux critique de l'attaque plongeante spéciale de Ga Ming de 20% et ses dégâts critiques de 40%, tout en améliorant sa portée d'attaque, ce qui veut dire qu'on va pouvoir target les ennemis plus facilement s'ils sont plus loin. Pour résumer, tout son kit est super efficace et prometteur et ses constellations en rajoutent une couche car elles sont toutes bonnes à prendre. Mais je dirais que les constellations les plus importantes à aller focus sont tout d'abord la C2, la C3 et enfin la C6. Bien maintenant qu'on a vu tout son kit, quelles seront ses meilleures armes ? Tout d'abord, on a la balise des roseaux qui va lui fournir 33% d'ETC et 608 d'attaque de base au niveau 90, en plus d'avoir un passif incroyable pour son kit car ça va augmenter son attaque de 20% après une compétence élémentaire et cependant 8 secondes. Et s'il subit des dégâts, donc le drain de PV de sa compétence, ça va encore augmenter son attaque de 20%. Donc excellente arme ici pour Ga Ming, voire même sa meilleure. Ensuite, on a la mort du loup pour sa très haute attaque de base et sa sautade d'attaque. Et c'est une arme perma, donc possible de l'obtenir plus facilement qu'une 5 stars temporaires. Si vous bénéficiez d'un bouclier, la lame brute peut être aussi intéressante. L'ossature du dragon en raffinement 5, la clé mort du premier BP est elle aussi très bonne option pour son taux critique et son passif qui augmente de 40% les dégâts infligés. On peut retrouver ensuite la fierté de la voulue d'azur, encore une arme perma qui va elle avoir de la recharge pour assurer l'ulti. Alors juste son passif ne peut pas être trigger, donc ouais, pas la plus intéressante d'entre elles pour Ga Ming. Et en arme 4 étoiles, vous avez aussi le seigneur des mers qui était obtenable lors d'un event de la 1.6 si je me souviens bien. On a ensuite la deuxième arme du BP qui a certes un passif bizarre qui demande d'être affecté par des éléments mais elle reste viable. On a l'arme craftable de Fontaine qui va augmenter en raffinement 5 les dégâts de 48% après que Ga Ming ait reçu du soin. Et on a en dernier l'épée antique d'Emile Elite, autrement appelée l'arme raciste car ça va booster l'autocritique et l'attaque pour cent du personnage équipé en fonction du nombre de personnages de Libou et dans la team. Donc assez niche, si vous n'avez pas raffinement 5, ça ne vaut pas le coup du tout. Donc voilà pour ces armes. Maintenant, qu'en est-il de ces artefacts ? Déjà, grâce à son drain de PV, il va pouvoir équiper le nouveau set de Fontaine, le 4 pièces Marais-Chaussée qui va augmenter l'autocritique de 36% si on garde une fluctuation de PV constante. Donc c'est parfait pour Ga Ming. Vous avez le 4 pièces sorcières des Flammes Ardentes qui est là aussi une des meilleures options. Et si vous ne voulez pas farmer le 4 pièces, vous avez le classico 2 pièces pyro et 2 pièces attaque ou 2 pièces pyro et 2 pièces maîtrise inventaire car on va voir que cette stat-là sera aussi importante. En termes de main stat, pour le sablier, vous allez partir sur de l'attaque pour cent pour la coupe, un bonus de dégâts pyro et un casque critique. Le grand classique du main DPS. En sub-stat, il va falloir être assez polyvalent car il va avoir besoin de tout. Du taux critique, du dégâts critique, de l'attaque pour cent, de la recherche d'énergie et à ne surtout pas négliger de la maîtrise élémentaire. Pour un bon Ga Ming non C4, il faudrait tourner autour de 130% de recharge, le plus de taux critique possible et arriver à viser 200% de dégâts critiques. C'est pas mal et avec le plus de M possible aussi mais à partir de 50-60, c'est déjà bien. Voilà donc pour ces différents builds. Honnêtement, si vous avez déjà un diluc de stuff, c'est vraiment identique à celui-ci. Pas besoin de lui refaire un set complet et du coup, on va s'intéresser dans cette partie de vidéo aux synergies team pour Ga Ming. Tout d'abord, il faut savoir que la rotation pour Ga Ming, c'est ulti, compétence, dash et on répète la compétence et le dash encore 4 autres fois. Le dash permet d'être au plus près du familier pour maximiser son retrait du terrain. et ça permet d'être mobile donc plutôt pratique à savoir aussi que l'attaque plongée de la compétence n'a pas besoin d'être faite car elle se fait automatiquement avec la compétence donc le feeling sera forcément meilleur qu'avec un Xiao et du coup, avec ce combo de rotation, vous pouvez avoir 5 ou 6 attaques en comptant l'ulti au total et pour maximiser ses coûts qui sont peu nombreux, le meilleur moyen c'est de faire entrer en jeu les réactions élémentaires. Donc Ga Ming a un potentiel d'évaporation et de fonte vraiment débile grâce à ses hauts multiplicateurs de l'attaque plongeante de sa compétence et ses attaques peu nombreuses. Par exemple, si on prend Yoemiya, elle est connue pour faire des évaporations que sur certaines de ses auto-attaques à cause de son ICD du coup, elle ne profite pas du tout tout le temps de la réaction d'évaporation alors que Ga Ming lui n'a pas ce problème de pouvoir faire des réactions de vape à chaque coup. Bon du coup, quels sont ses potentiels teams ? Tout d'abord, on peut se poser la question de mettre Shang-Yoon en tant que support alors pour le coup, surtout avec les dernières modifications placer Shang-Yoon dans une team par rapport à un Kazuha n'est pas forcément super intéressant car Shang-Yoon est basée certes sur le heal en off-field qui est super intéressant pour Ga Ming mais surtout, elle est basée sur créer des attaques plongeantes pour les persos de la team et si le personnage a déjà cette faculté, pourquoi la rajouter ? En vrai, ce n'est pas si déconnant que ça, elle reste polyvalente dans le cadre de support pour Ga Ming aussi bien que pour Xiao, il n'y a pas de souci mais un Kazuha sera plus intéressant dans cette composition et si on prend une team évaporation avec Ga Ming, Cezero, Furina et Bennett, Kazuha sera plus intéressant ici qu'une Shang-Yoon mais de très peu. Elle va quand même apporter, elle, de la survivabilité à la team car plus de soins mais vous aurez moins le côté pratique de Kazuha pour le grouping et son bonus de dégâts alimentaires. Le seul cas où Shang-Yoon serait mieux ici c'est qu'elle soit C2 ou plus. Ensuite, si vous n'avez pas de Furina, eh bien une Kokomi peut faire l'affaire ou un Hayato en support avec beaucoup de recherche d'énergie pour que vous ayez tout le temps son ulti. Ensuite, on va parler des team melt et là, le principal problème c'est de garder l'aura cryo sur l'ennemi donc il nous faut un ou plusieurs supports au field qui appliqueraient bien cet élément. Du coup, on peut penser à mettre Rosaria qui a une bonne application avec son ulti couplée avec un Kazuha ça serait parfait. Une Diona pour les mêmes raisons en plus du heal que du coup Rosaria. Une Ganyu en support même si je ne suis pas forcément super chaud car sa zone est grande et pour targat les ennemis de façon consistante c'est pas fou du tout. Layla peut être une bonne option mais il faut la coupler avec un autre cryo ou un emo. Et enfin, Kaia qui couplit à Rosaria est vraiment pas mal. Bon du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres teams sympas pour gaming ? On peut penser à la variante mono pyro avec un 4 pièces marcheur de feu par exemple sur gaming mais bon, j'ai fait les calculs et s'il n'est pas C6 avec tous ses buffs ça ne vaut pas mieux qu'une team vape en C0 avec Furina. Et pour ce qui est de la mono surcharge pas forcément une bonne idée sauf si le mob est un boss ou qui ne peut pas vallaguer dans les airs à tout moment. Alors là, oui, ça peut être intéressant et si vous avez une chevreuse avec déconcellation et bien build et bien ça serait good donc du genre Gaaming, chevreuse C6, Raiden et Bennett ça serait une team qui serait envisageable. A titre de conclusion, Gaaming sera un très bon main DPS qui n'a pas à rougir des autres personnages 5 étoiles. Il prise en C0 une Utao ou un Sheo. Il est super efficace en mono comme en multiscible. Il est facile à build. Il peut être autosuffisant mais le gameplay bien qu'il ait l'air assez justif à jouer et fun il pourrait être un peu ennuyant à terme car c'est la même chose que Chao quoi. Mais là on touche à de la subjectivité donc c'est vraiment très très vague. Bref en tout cas j'espère que cette première vidéo de 2024 vous a plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un like si tu as aimé mon contenu et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Genshin Impact. C'était Nixin. Aïtchao ! Ouais c'est Nixin Jouer au Genshin Je te fais des vidéos guides qui parfois bident et des analyses que je te schématise Navia ou Naïda Sean Link ou Nixin C'est le YouTuber Genshin qui te donne un bâton de homa qui boule le Kagura deux fois et vas-y abonne-toi.